Le projet nouveau, il a débuté en mai 2012. Il est bientôt à la fin, c'est un moment assez charmien où on se situe. Au départ, c'est un projet qui avait une vocation essentiellement intellectuelle, scientifique, on va dire, qui est née à l'université, c'est-à-dire qu'on a démarché nous-mêmes les acteurs financeurs en partant d'une question de recherche des sens académiques, qui était la suivante, c'est finalement dans quelles conditions on doit atteindre une gestion durable d'un cours d'eau transfrontalier tel que le Rhône, alors même que l'on n'a aucune instance de gestion commune et partagée, car il faut savoir, on ne l'a pas forcément en tête, mais que le Rhône, bizarrement, près de chez nous, alors que l'on passe notre temps à porter des regards sur des tas de cours d'eau transfrontière à travers la planète, sur leur degré de coopération entre les États, etc., etc., le Rhône, à côté d'ici, lui, ne bénéficie pas de conventions ou d'autres formes d'accords internationaux, mis à part une coopération, pardon, assez soft autour du lacrément et de sa qualité, il y a la CIPEL, donc le Rhône a cette caractéristique à part, finalement, d'avoir été, jusqu'à ce jour, en tout cas, gouverné par des relations transfrontalières extrêmement ténues entre les deux pays. Et l'objectif, c'est de mieux connaître et de maîtriser les modalités de gouvernance actuelles dans un contexte forcément extrêmement polycentré, donc où il n'y a pas de structure fêtière, de coopération, où une grande place est laissée aux acteurs, et du coup, on peut s'interroger sur, voilà, comment, dans ce système qui pourrait être vu comme anarchique, quelque part, malgré tout, ce système hydrographique parvient à fonctionner et à être partagé par ses usagers de façon satisfaisante. Ça, c'était la question académique de l'EPA, qui est intéressante en soi, parce qu'on a toujours plutôt regardé les bonnes pratiques, les exemples de coordination aboutie, on a tendance à oublier les cas où, finalement, les choses se passent peut-être plus de façon pratico-pratique ou à une échelle très micro et décentralisée. Et il se trouve que quand on a sollicité des financeurs pour s'interroger sur ces questions, on a suscité, enfin, on a rencontré un réel intérêt, notamment parce qu'en fait, les acteurs financeurs, vous avez la liste ici, tant du côté français que du côté suisse, tant au plan local qu'au plan national. Vous voyez tous, finalement, que ce système un peu ad hoc de gouvernance ne pouvait pas forcément perdurer dans le temps et se retrouver face à des crispations de plus en plus récurrentes, d'une part, d'autre part, à des questions majeures sur l'avenir de ce club et de cette ressource. Dans la carte qu'a présentée Idao, je suis assez frappée de voir qu'effectivement, l'ensemble de l'Europe est en vert en termes de rareté. On voit qu'il y a un stress hydrique malgré tout sur une portion importante du bassin du rôle qui est malgré tout élevée et qui, pour étendre à s'accroître dans le futur, c'est l'objet, justement, de cette perspective interdisciplinaire, justement, d'arriver à voir dans quelle mesure les modalités de gouvernance actuelles peuvent résister au changement climatique assez sympa que le changement du système de la ressource. Donc, une réelle motivation des acteurs du point de vue empirique est ce qui est le bon ferment pour un projet que l'on peut qualifier pleinement de recherche et d'action. Alors, le Rhône, c'est un fleuve qui, en fait, a plusieurs facettes. Dans le cadre de Bourg-Rhône, on a dû s'intéresser à cette charnière entre le Rhône-Valaisan et la vallée du Rhône française, donc au sud de Lyon. Cette portion qui s'appelle le Haut-Rhône, qui est marquée par, à présent, plusieurs infrastructures hydroélectriques, par le rôle du lac Léman, qui joue un effet tampon, malgré tout, important, même s'il est également régulé par la main de l'homme au barrage du Soger, par la présence d'une centrale nucléaire qui prélève de l'eau et qui en restitue également, mais avec des rejets thermiques, qui peuvent être importants. Et donc, un système qui, là, du coup, se situe à l'agriculation entre deux pays, mais aussi à la charnière entre un lac qui joue un rôle majeur dans, ensuite, le délit du fleuve. Alors, ce fleuve, il a de multiples visages, comme je l'ai dit, mais il a été avant tout, et ça a été l'objet d'ailleurs de la concession signée et même, d'ailleurs, de la création de la compagnie nationale du Rhône du côté français, mais également des SIG qui disposent, par exemple, à Genève, de la concession pour la gestion du Rhône et de ses berges également. L'objectif, finalement, le voie, c'est que le Rhône a été perçu comme un instrument de production jusqu'à une période récente uniquement. Donc, dont la vocation et l'usage premier étaient très, très majoritairement tournés vers la production énergétique, principalement, mais également la production industrielle sur certaines portions, dans le choc des Suisses ou dans l'agglomération du Rhône. Un Rhône qui est également gouverné par, comme je l'avais souligné auparavant, l'absence de coordination d'État, mais malgré tout, une gestion opérationnelle relativement efficace entre deux grands opérateurs de propriétés publiques pendant longtemps et maintenant privés pour la Compagnie nationale de Rhône, et une gouvernance qui se tend, et ça, c'est quelque chose que l'on a pu observer de façon très claire entre le début et bientôt la fin du projet, une tension manifeste des relations entre les États, avec plusieurs épisodes dont on a relaté plus ou moins directement l'effet dans la presse, suite à une sécheresse printanière intense en 2011, un risque de perte de disponibilité de l'eau pour le refroidissement de la centrale du budget, où la Suisse, en même temps, était liée par les niveaux du lac et l'acte intercantonale sur les niveaux du lac, et à un moment donné, n'envoyait plus assez d'eau pour refroidir la centrale du terre, une crispation qui est remontée à un moment diplomatique, c'est, je pense, une des premières fois que ça arrivait dans l'histoire de la gouvernance de ce fleuve, et on voit bien là le lien éminent avec le changement climatique. Deuxième épisode, qui a duré celui-ci une dizaine d'années, qui est toujours en cours, c'est la fameuse controverse autour de la gestion des chasses, des chasses sédimentaires du barrage de Verbois, qui est actuellement comme l'objet d'un contentieux qui se chiffre à quelques millions de compensations demandées entre les deux opérateurs égaux électriques, donc la CNR contre les services industriels de Genève, deux opérateurs qui sont partenaires, mais aussi qui, dans le cadre de ces chasses, de cette gestion hydro-environnementale, ne parviennent pas à tomber sur une procédure comme l'idée. Et puis, des débats qui commencent à devenir, finalement, émergents, mais de plus en plus présents sur le niveau du lac. Et cela, c'est une question en émergence, mais qui a pu faire des bails il y a maintenant deux ans, sur le niveau du lac Lébanc, qui est resté assez bas pour des raisons de travaux menées à Genève avec des plaintes de la part de la France. Alors, dans une perspective, justement, interdisciplinaire, l'objet de Gouvreau, c'est de s'interroger sur toute une série de questions qui concernent différents secteurs, différents types d'interventions, différents processus politiques, mais qui, finalement, dialoguent, quelque part avec tout ce que l'on peut faire à liser. Donc, dans le champ des changements climatiques, des interrogations sur le débit moyen du Rhône, sur l'élévation de la température moyenne, donc des travaux qu'on a pu mener avec une sous-traitance du projet de Rhône à Marcus Joyfeld, de l'Université de France, et avec sa collègue, Katia Wills, qui nous ont fait une sous-étude sur l'évolution des débits moyens qui marquent quand même des tendances potentiellement inquiétantes en termes d'élévation du stress et de la pression sur le Rhône. Il faut savoir, pour mémoire, qu'il y a une controverse autour de ce chiffre et 30 à 40 %, voire 50 % selon les années du Rhône, du débit du Rhône en été, donc en étiage à Arles, provient directement de la Suisse. Donc, en période d'étiage, une part importante du débit du Rhône à son débouché est apportée par le lac Clément, enfin, par la taille Suisse et non pas par le reste étant apporté par les différents cours d'eau qui irriguent l'Europe. Les interrogations également économiques, politiques, j'en ai parlé, puis législatives, et là, on renvoie à la fois aux normes biopolitiques, publiques, nationales et européennes, la directive cadre sur l'environnement, auxquelles l'Union européenne et donc la France se sentent liées, mais auxquelles la Suisse, à laquelle la Suisse n'a pas, ne participe pas, elle ne s'est pas engagée dans la directive cadre sur l'eau, et donc des obligations inégales en termes de restitution, notamment de données, sur la qualité des cours d'eau. Également, des interrogations sur les bases légales du droit international qui pourraient permettre de renforcer la gouvernance du Rhône à terme pour faire face à ces défis en termes de changement de ressources. Et là, c'est l'objet d'une deuxième sous-traitance interne à l'Université de Genève, cette fois avec l'équipe de la professeure, Laurent Boisson-Château, qui va ensuite intervenir et qui nous aide, nous les politistes, avec une connaissance vraiment pointue sur les questions de droit international de l'eau, à envisager ensemble les conditions d'une gouvernance transfrontalière culturelle. Alors voilà les différentes phases. On se situe aujourd'hui dans la dernière, où l'on va commencer à proposer des pistes d'adaptation. On a traité les deux premières, on a maintenant une lecture assez claire du système de gouvernance actuelle, une lecture assez claire de l'évolution à venir du Rhône, et on travaille au scénario de l'évolution de la gouvernance, justement avec les juristes. Et donc on a fait appel à plusieurs, comme je vous l'ai dit, à plusieurs écoutes disciplinaires différents que l'on trouve, et c'est une chance, je crois, au sein de l'Université de Genève. Donc c'est un bon moyen de renforcer nos synergies. Voilà. de l'évolution. Merci. Merci.